Bienvenue dans cette série de vidéos visant à vous présenter les principales fonctionnalités de DaVinci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, DaVinci c'est une solution complète pour le travail de post-production, à savoir qu'au sein d'un seul logiciel vous allez retrouver l'équivalent de Premiere Pro, After Effects, Audition et Media Encoder. Comme vous pouvez le voir ici on a une page média qui est donc la bibliothèque de média, deux pages cut et montage complémentaires pour le montage proprement dit, la page fusion qui correspond à un logiciel de compositing type After Effects, une page étalonnage qui comme son nom l'indique est dédiée à l'étalonnage, la page Fairlight pour le mixage du son comme avec Audition et finalement la page exportation pour encoder et exporter vos vidéos. Nous sommes actuellement sur la version 16 de DaVinci. Pour faire un rapide historique, DaVinci est depuis longtemps un des logiciels de référence pour ce qui est de l'étalonnage. Mais il était très peu utilisé pour le montage à cause d'une interface et d'une logique assez rébarbative. Depuis quelques années Blackmagic l'éditeur a fait un gros travail de ce point de vue là et aujourd'hui c'est une alternative crédible à Premiere de plus en plus utilisée professionnellement. D'autant plus que depuis la version 15, Fusion est intégrée dans DaVinci permettant ainsi de couvrir toute la chaîne de post-production. Vous avez donc des timelines qui sont synchronisées entre les différentes pages. Une modification sur une timeline dans une page se répercute automatiquement sur les autres pages. Il y a deux versions du logiciel. DaVinci Resolve Studio qui est la version payante et DaVinci Resolve qui est la version gratuite. Bien sûr il y a des outils et des fonctionnalités supplémentaires dans la version payante. Mais la version gratuite vous permet néanmoins de réaliser un travail tout à fait abouti. De plus les deux versions étant compatibles, vous pouvez tout à fait commencer un projet sous Studio et le finir sous Resolve ou l'inverse. Ici dans cet onglet nous avons accès au menu Préférences et Personnalisation du clavier. Pour l'instant les réglages importants se situent ici dans l'espace de stockage et là dans Plugin Audio. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer au logiciel où stocker les fichiers cache qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo sur le gestionnaire de projet. Et là vous pourrez indiquer si vous avez déjà des plugins audio compatibles ou que vous comptez en installer plus tard ou le logiciel peut les retrouver. C'est à peu près tout ce qu'il y a à paramétrer dans ce menu mais libre à vous de le modifier à votre guise. Voyons maintenant le menu de personnalisation du clavier. Donc c'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir personnaliser vos raccourcis clavier. Comme c'est souvent le cas dans ces logiciels il y a déjà des presets. Ici par exemple je peux retrouver celui de Première Pro. Mais dans un premier temps je vous conseille de rester sur le preset de DaVinci. D'une part pour apprendre ses raccourcis clavier et d'autre part parce que comme vous pouvez le voir la seule disposition du clavier possible est en QWERTY. Ce qui fait qu'avec un clavier AZERTY vous aurez du mal à implémenter certains raccourcis. De plus il y a un certain nombre de ces raccourcis qui sont déjà communs aux deux logiciels comme par exemple les touches J, K et L pour naviguer dans la timeline. Mais bien évidemment vous pouvez complètement personnaliser votre clavier pour une utilisation qui vous sera propre.